Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 15 décembre 2021, 10h37 heure du Québec, j'espère que vous allez bien tous. Malgré tout, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait le maintenant. Je m'en vais remplir une demande d'une abonnée, Sylvia de France, qui m'envoyait un message vraiment, vraiment sympathique, je vais vous le partager, ne bougez pas. Donc le message de Sylvia, qui est une abonnée de France, est le suivant. Bonjour, je fais partie des fidèles depuis le début de ta chaîne, j'habite le sud de la France et vous êtes très connus ici, on vous apprécie beaucoup, donc c'est vraiment gentil, vraiment, vraiment, ça me réconforte beaucoup d'entendre ça. Je ne parle pas suffisamment bien l'anglais pour comprendre la vidéo en anglais qui parle des prévisions pour 2022 des Simpsons, des Simpsons, l'émission culte. Et je crois que l'an dernier, vous aviez parlé de leurs prédictions, c'est vrai, est-ce que je pourrais le faire pour 2022? Un très grand merci à l'avance, encore une fois, merci pour votre travail tout au long de l'année, chaque jour, je vous consacre du temps avec un grand plaisir, j'attends vos nouvelles vidéos avec impatience, à bientôt, Sylvia, vraiment, vraiment touchant, merci infiniment, Sylvia. Bien, c'est vrai, les Simpsons, c'est une émission culte, on en parle souvent de leurs prédictions, c'est à se demander s'ils ne sont pas dans le secret des dieux, si l'auteur n'est pas dans le secret des dieux, des fois. Les Simpsons ont prédit beaucoup de choses qui se sont produites. Une des plus célèbres est la fameuse prédiction de l'élection de Donald Trump, bien longtemps avant, et plein d'autres. Donc, j'ai trouvé deux chaînes YouTube qui ont fait l'assemblage, le travail pour nous autres. Je vais vous laisser les deux liens de ces deux vidéos-là dans la boîte de description pour les prédictions de 2022. La première, là, on a à peu près cinq prédictions, puis quand tu regardes ça, c'est très, très logique, il y en a même qui sont déjà presque réalisées, et ça rejoint aussi des prédictions qu'on allègue à Nostradamus. Donc, dans la première vidéo qui a cinq prédictions, la cinquième prédiction, c'est la prise de contrôle par les robots et l'intelligence artificielle. Et ça, c'est dans l'épisode 4 de la saison 6 et l'épisode 17 de la saison 23, nous dit-on qu'on y fait référence. Et quand tu regardes ce qui se passe, la robotique prend toute une avancée depuis quelques années. On a même maintenant un enfant, un bébé robot qui est tellement, comment dire, avancé dans cette technologie qu'il apprend par lui-même. Vous avez vu cette histoire-là, je pense que j'en avais déjà parlé. La robotique est en train de remplacer les humains dans les usines. L'intelligence artificielle est en train aussi de se répandre partout à la vitesse grand V, avec même aussi la fonction de s'auto-éduquer et d'apprendre d'elle-même. C'est épeurant. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Il y a des films d'apocalypse qui font référence à ça. On n'a qu'à penser aux films avec Arnold Schwarzenegger, une trilogie, je pense, où les robots prennent le contrôle de la planète. Ça, c'est des films qui ont été faits dans les années 90. Très, très inquiétant. Ça, c'est dans la cinquième prédiction. La quatrième de cette vidéo-là, c'est une invasion de zombies, dans laquelle on fait référence encore une fois dans certains épisodes. Et on y découvre que cette invasion de zombies est, comment dire, provoquée par la consommation de hamburgers dans lesquels il y aurait un virus dans la viande. On est dans une pandémie qui n'en finit plus de finir, un virus qui mute et qui mute, et peut-être un autre virus qui pourrait apparaître, qui provoquerait une espèce de crise qui ferait de nos citoyens, de nous-mêmes, des zombies. C'est quand même hallucinant. La troisième prédiction, c'est qu'en 2003, que ça s'est fait dans l'épisode, je pense, 3 de la saison 14, qu'on nous dit, où on nous annonce que le président des États-Unis tue sa femme. À l'époque, en 2003, quand s'est sorti cet épisode-là, c'est George W. Bush qui était président. Il n'a pas tué sa femme, évidemment, et ni les autres après. Est-ce que ce sera Joe Biden dans un élan de folie, de crise, de démence ? Il est rendu à 78 ans, tu ne sais jamais. En tout cas, ça, c'était une des prédictions qu'on nous rappelle assez effrayantes. La deuxième, et on en parle de plus en plus, et je vous en parle beaucoup, le déclenchement d'une Troisième Guerre mondiale. Et ça, ce serait pas surprenant. Vraiment pas surprenant. Et dans leur dernière prédiction, on nous parle aussi du monde virtuel, des jeux virtuels, du FaceTime, et de la montre à la pole. Bien, ça, c'est toutes des choses qui sont arrivées et qui se sont concrétisées, et on en avait parlé bien, bien, bien avant. Dans l'autre vidéo que je vous ai trouvée, que je vous suggère, que je vous mets dans le bas de description, on nous parle de messages hologrammes. Dans un des épisodes de Simpsons, le courrier que tu reçois, c'est un message hologramme que Homer Simpson reçoit. Et on le voit, la technologie des hologrammes s'avance à pas de géant. Les hologrammes pourraient être utilisés pour tromper le monde aussi. Sait-on jamais? Hein? Donc, le courrier, dans l'épisode Bart to the Future, le courrier est présenté à la porte en hologramme. Imaginez-vous, c'est assez hallucinant. Une autre prédiction où ce qu'on fait allusion à une technologie des plus étranges, c'est un traducteur de la pensée des bébés lorsque vos bébés clorent, crient. Dans un des épisodes des épisodes de Simpsons où il a perdu son travail, il essaye de se remettre, il trouve des fonds pour survivre, il invente une machine qui est capable de traduire les cris des bébés. Bien, imaginez-vous qu'il y a déjà une application qui existe comme ça et qui vous qui essaye de vous expliquer les besoins de votre enfant lorsqu'il crie ou part, pleure ou ainsi de suite. C'est quand même très épeurant. Le cinquième, la cinquième prédiction de cette vidéo-là nous dit que il y aura finalement une présidente américaine, une femme présidente. On regarde le duo en ce moment de Joe Biden et Kamala Harris. Ce serait très possible étant donné que Joe Biden a plus de chances de ne pas finir son mandat que de le terminer, rendu à 78 ans, déjà très fatigué, toujours épuisé, assez ciné, les perdus. C'est peut-être juste un camouflet qu'on a utilisé parce que les Américains n'étaient pas prêts encore pour une femme et surtout pas une femme de couleur de faire élire Joe Biden pour par la suite se retirer et avoir la première femme américaine, la première femme présidente des États-Unis. En quatrième prédiction, on nous parle d'une paix mondiale dans un épisode où le fameux businessman, dont j'ai oublié le nom, a des traitements de chimiothérapie et apparaît comme une espèce d'être illuminé, illuminant à cause de la radiation est en train de délirer et utilise ça pour s'amuser et parle d'un monde et de la paix qui s'en vient, de la paix qui s'en vient. Il y a beaucoup d'allusions qui sont faites aussi dans des milieux conspirationnistes de ces hologrammes. D'ailleurs, on revient à la première prédiction de cette vidéo-là qui nous parle d'hologrammes où on pourrait utiliser, par exemple, peut-être la venue d'un Jésus dans le ciel ou autre extraterrestre pour nous vendre l'idée d'une paix mondiale et dans les Écritures saintes on nous parle aussi de se méfier de celui qui nous annoncerait la paix mondiale alors qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale en plus. En deuxième position, on nous parle de la colonisation de Mars, ce qui semble, selon Elon Musk, qui est obsédé avec ça, pourrait devenir une réalité en 2025. Et on voit la famille Simpsons qui est choisie pour aller coloniser Mars, ce qui ne semble plus vraiment être, en tout cas, dans le monde de l'exploration spatiale, semble plus être une limite. On a déjà ça dans nos objectifs et notre agenda. quant à Elon Musk qui voudrait coloniser Mars et envoyer du monde sur Mars d'ici 2025. Donc, ça fait un résumé de ces prédictions de cette émission culte-là que Sylvia m'avait demandé et d'ailleurs elle a bien fait de m'envoyer ce message-là parce que j'avais complètement oublié parce que bientôt je vais vous partager les prédictions les plus spectaculaires d'Ostradamus mais les Simpsons frappent dans le mille très souvent. Donc, je voulais vous partager ça. Je vous laisse les deux liens de ces deux vidéos-là. Elles sont en anglais mais là, je viens de vous les résumer. Ce sera facile pour vous de comprendre mais vous allez voir l'animation et comment ces gens-là ont fait ça. C'est bien fait. Vous avez des images et tout. Donc, amusez-vous. Avec ça, je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501